Chers amis, j'ai mis longtemps à vous écrire ces mots. Je suis encore sous le charme du château de Grignan, dans la Drôme. Si ce monument vous est encore inconnu, sachez qu'au-delà de son écrin provençal, il est le témoin, le symbole même d'une tendresse encore inégalée à ce jour. C'est elle, Marie de Rabutin-Chantal, plus connue sous le nom de marquise de Sévigné, qui a marqué ce lieu d'une empreinte éternelle. En témoignent ces lettres originales, fruit de la séparation douloureuse entre la marquise et sa fille, la comtesse de Grignan partit rejoindre son époux dans la Drôme. Pour apaiser la tristesse de la séparation, les deux femmes entretiendront alors une longue correspondance de près de 750 lettres. Un contact permanent qui entretiendra leur relation fusionnelle. Naissance, éducation des enfants, nouvelles et rumeurs de la cour, la marquise échangera avec sa fille sur la vie privée et publique avec un style et un esprit des plus éclairés. Imaginez-t-elle que cette correspondance deviendrait une des œuvres les plus célèbres de la littérature française ? Lorsqu'à trois reprises elle viendra à Grignan, la marquise sera subjuguée par ce fleuron de la Drôme provençale. Un petit Versailles entouré de la Vande, comme elle le nommera. Elle y vivra ses derniers instants auprès de sa fille bien-aimée. Il ne pouvait en être autrement. Je préfère à présent vous laisser découvrir par vous-même ce lieu emblématique et sa région où des femmes nous ont dévoilé leur confidence et ont donné ces lettres de noblesse au style épistolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada